Je m'appelle Eric Blanchard, je suis architecte d'Otnet au sein de la société MoDIS, qui se trouve dans les locaux de Pricey actuellement. Et puis, accessoirement, je suis également gérant de ma petite entreprise qui s'appelle VegaWeb. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler en 10-15 minutes de SQL Server, la nouvelle version 2014. L'idée, c'était de faire un point aussi sur toutes les nouvelles méthodes de réplication. Il y en a plein. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Quand est-ce qu'on peut l'utiliser ? Donc surtout, SQL 2014 et la haute disponibilité. Donc différentes solutions disponibles aujourd'hui sur SQL Server 2014. La première, toute simple, le shipping log, le mirroring, la partie réplication, la partie clustering. Donc là, on attaque déjà un petit peu plus gros. Et puis, la partie clustering en mode always on. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui dans le Cloud. On verra différents petits schémas pour voir comment ça fonctionne. Parce que ce n'est pas de la magie ce qu'ils font dans le Cloud. On peut tous le faire. Il suffit juste d'avoir les moyens. Alors la première partie, la partie shipping log. J'ai essayé de résumer tout le temps les slides de la même manière. Les cas d'utilisation. Donc le shipping log, c'est un système qui vous permettra de... d'avoir des scénarios de PRA, de plan de reprise d'activité. Donc en gros, on va sauvegarder les données régulièrement. Et ça va vous permettre d'expédier ces sauvegardes à l'extérieur via SQL Server directement. Pour les sauvegardes distantes, donc multi-sites, vous avez deux serveurs qui ne sont pas dans les mêmes pièces, qui ne sont pas dans les mêmes bâtiments. Vous voulez tester vos scénarios de restauration régulièrement sans pouvoir avoir à sortir les disques durs, les cassettes, DLT, etc. Voilà, le shipping log est là pour ça. Il vous permet d'expédier et de jouer les scénarios de restauration régulièrement. Pour les données dont les besoins de réplication ne sont pas critiques, alors bien entendu, ça veut dire que vous allez avoir une base de données qui va être sur un deuxième site ou un deuxième serveur et qui va être remontée régulièrement, mais par un scheduling. Donc du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre à avoir les dernières données, les derniers moments, la dernière seconde, qui sont répliquées. Ce n'est pas ce système-là qui est utilisé pour faire ça. Ici, on va utiliser exclusivement du PRA, du plan de reprise d'activité. Donc les limitations de ce système, la base secondaire, c'est-à-dire celle qui est restaurée régulièrement, eh bien elle, elle va être en lecture seule. Et en plus, elle va être en lecture seule que quand vous n'êtes pas en train de faire des restaurations. Donc plus vous faites des restaurations dans votre schedule, moins vous aurez la base disponible. C'est dommage. Donc il faut trouver le juste milieu entre une base qui est disponible en lecture seule pour des serveurs de reporting, mais que comme on la casse régulièrement pour remonter les dernières données, elle n'est plus disponible. Donc ça, c'est le deuxième point négatif. C'est la planification. Il faut la gérer à la fois. Côté serveur qui va publier et exporter sa sauvegarde, et côté serveur qui va importer cette sauvegarde et la restaurer et la rejouer. Donc c'est de la sauvegarde de journaux de transaction, sauvegarde différentielle, donc très léger, ça peut passer par des serveurs FTP, c'est assez pratique. Voilà. Comment ça fonctionne ? Ah oui, le basculement sur la base de sauvegarde, de PRA, forcément, est une bascule manuelle. Nos utilisateurs ne vont pas basculer automatiquement sur ce serveur-là. Il va falloir changer les DNS, les adresses des serveurs, etc. C'est un peu le bazar. C'est tout du manuel. Donc comment ça fonctionne ? Par un petit schéma, assez simple. On a un premier serveur qui fait un job de backup. On partage le backup sur un FTP, sur un dossier, comme vous voulez. Et on va rejouer une première fois le backup sur le deuxième serveur. Et puis on recommence. On peut le rejouer sur un troisième serveur, sur un quatrième serveur. Vous pouvez pousser, vu que les données des shipping logs, les journaux de transaction sont publiés, vous pouvez avoir 3, 4 plans de réplication si vous voulez. Et le moteur de SQL vous permet d'avoir les assistants qui vous permettent de faire ça assez facilement. de jouer les tâches planifiées. Donc ça, c'est le premier mode. Deuxième mode, le mirroring. Donc là, on est sur la synchronisation de base de données. Cas d'utilisation pour les scénarios de réplication de base de données critiques. Donc là, on est déjà sur un mode où on se synchronise en temps réel. On n'a plus un skéduleur qui est là pour nous dire ce qu'il faut faire. Basculement sur la base de secours peut se faire en mode automatique ou en mode manuel, selon la configuration. Donc là, on peut déjà avoir des utilisateurs qui passent sur une base en miroir en automatique. Mais il y a un petit temps quand même de reconnexion. La validation des transactions peut se faire en mode synchrone ou asynchrone. Ça, c'est un système qui a été instauré depuis 2012. Ça permet de libérer le premier serveur si on fait de l'asynchrone. Donc il a envoyé tout ça. Et puis, soit on libère le serveur en mode asynchrone, soit on ne le libère pas en mode synchrone. Les serveurs en miroir doivent être dans la même version. Non, ça c'est la limitation. Moniteur de synchronisation à surveiller. Ça, c'est un point négatif. Il faut tout le temps être derrière pour vérifier que ça fonctionne. Et deuxième problème, arrête cette fonctionnalité annoncée depuis SQL Server 2012. Comment ça fonctionne ? Tout simplement, on a deux bases de données. Un flux de données, TCP, qui réplique en temps réel à les données. Et on peut avoir un petit serveur de témoins qui dit comment ça se passe. Est-ce que je suis bien ? Est-ce que j'ai tout répliqué ? Qu'est-ce que je n'ai pas répliqué ? La partie réplication de bases de données est un petit peu plus complexe. Pour la réplication de bases de données, le cas d'utilisation, c'est typiquement des serveurs distants. Mais c'est également les périphériques déconnectés. Si vous avez des applications sur des portables avec des bases SQL locales qui doivent être répliquées le soir ou quand les gens rentrent au bureau, c'est typiquement le genre d'application que vous devez utiliser. Plusieurs clients peuvent s'abonner pour récupérer les publications. Si vous avez 10 utilisateurs avec leur petit portable en mode déconnecté, ils peuvent s'abonner au serveur principal qui va répliquer les données des deux côtés. Ça peut être du push et du get. La limitation, il faut une base de données dédiée à la gestion de la réplication. Ça, ce n'est pas hyper pénible. Scénario parfois complexe à mettre en œuvre. Là, il ne faut pas se planter. Et surtout, il faut faire une étude rigoureuse de ce qu'on veut répliquer. S'il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de modes de réplication différents. Et si on se gouffre, il faut tout recommencer. Donc, c'est vraiment pénible. Donc là, je vous conseille de bien vous asseoir autour d'une table et de savoir vraiment ce que vous voulez pour répliquer vos bases. Comment ça fonctionne ? Un serveur de publication qui publie son journal à un agent de lecture. On a la base de données de distribution qui dit il y a tel journal qui a été publié par telle personne à telle heure. C'est comme ça qu'il va faire sa synchronisation. Il va mixer les journaux. Il y a plusieurs modes de mixage. Il y a le mode fusion, il y a le mode transactionnel, il y a le mode merge. Je vous laisserai lire sur les différents liens qui vont bien sur le MSDN que j'ai mis à la fin de la présentation. Et bien entendu, les abonnés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont contacter le serveur de distribution pour savoir quels sont les journaux de transaction qui leur manquent, pour envoyer les leurs et que la réplication se passe bien. Donc là, j'ai mis juste un exemple de réplication transactionnelle. Il y a le mode fusion et le mode merge qui sont encore des synchronisations différentes. Ensuite, le mode cluster à basculement. Donc ça, plus connu parce que ça fait des années que SQL fait du cluster, mais comme Oracle le fait, comme MySQL le fait très bien maintenant. Pour les scénarios à très haute disponibilité, aucune coupure. On a un serveur qui tombe physiquement, matériellement, l'autre prend le relais. Pour les serveurs de base de données multi-instances, vu qu'il faut deux machines et une licence SQL standard, autant coller un maximum d'instances sur le serveur. Le prix ne dépend pas du nombre d'instances. Il dépend du nombre de cores, du nombre de pros, mais pas du nombre d'instances. Et pour les hauts volumes de données, là, vous allez commencer à pouvoir gérer des volumes de données supérieurs à des Tera. Pourquoi ? Parce que la disponibilité est là et que si vous faites ça sur un tout petit serveur dans un coin, vous aurez du mal à gérer et vos temps de backup et vos charges processeurs quand on va dépasser des volumes de ce type-là. L'imitation doit être connectée à un SAN, donc à un distributeur commun, tout simplement. C'est un nœud actif-passif. Il n'y a qu'un seul nœud par instance qui est actif. Vous pouvez répartir plusieurs instances sur les deux nœuds, mais il n'y en a qu'un seul qui est actif. Il n'y a qu'un seul serveur qui fonctionne en même temps et l'autre bascule quand le premier est connu. Deuxième inconvénient, pour plus de deux nœuds, il faut passer à la version SQL Server Enterprise qui n'est pas dans les mêmes tarifs. Mais on n'est encore pas au tarif d'oracle. Il faut passer sur la version Enterprise pour Windows et sur SQL Server. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. Un disque partagé, un nœud passif, un nœud actif. Il y en a un qui tourne si le premier tombe ou si on a une mise à jour à faire sur le premier. Le cluster bascule automatiquement sans qu'on ait rien à faire sur le deuxième nœud et on a avalé un lag TCP selon les cartes réseau et le réseau qu'on a mis derrière. Dernier scénario, ça c'est dispo depuis SQL Server 2014 uniquement. Pour les scénarios à très haute disponibilité, c'est le mode cluster always on. C'est ce qu'ils utilisent dans le cloud. Pour les scénarios multi-sites, forcément, et on parle principalement data center 1, data center 2. On va être dans ce mode-là. Et pour les très hauts volumes de données. Pour les très hauts volumes de données, on va être plutôt près du péta que du tera octet. Possibilité d'avoir un deuxième serveur actif, donc un data center avec un serveur actif, un autre data center avec un serveur actif, et jusqu'à 5 nœuds passifs. Limite de dingue, on est capable de monter une architecture avec 5 réplicas, 640 procs, 4 tera de mémoire et 540 péta de disque. Ça c'est pour les chiffres, moi je n'ai jamais vu, je n'ai pas les sous pour acheter ça. Limitation, c'est seulement disponible sur la version entreprise. Par contre, effectivement, ça va vraiment vous solutionner la vie dans tout un tas de choses. Genre de schéma que vous pouvez utiliser, donc jusqu'à 5 nœuds, plusieurs réplicas secondaires, imprimaires en réplicas, mais maintenant on a possibilité de passer depuis 2014 un deuxième nœud actif sur la totalité des nœuds du cluster. Donc ça c'est forcément en version entreprise. Même chose, on a possibilité d'avoir des nœuds en mode synchrone ou en mode asynchrone. Donc synchrone, on attend que les transactions soient validées des deux côtés de toutes les machines synchrones. Et asynchrone, on libère la première machine pour qu'elle soit plus réactive, même si l'autre n'a pas validé la transaction. Donc un petit exemple de schéma de ce que vous pouvez faire, des réplicas dans tous les sens, des backups, vous pouvez combiner le mode always-on et le mode shipping log, le mode always-on et le mode réplication. Vous pouvez combiner tous ces services-là avec le mode always-on. Et puis, dernière slide, on ne pouvait pas parler de clusters sans parler de cloud maintenant. Donc dans l'offre de Microsoft, vous avez ce qu'ils appellent l'offre on-premise qui vous permet d'avoir vos serveurs SQL dans votre entreprise, mais d'avoir des réplicas dans le cloud qui vous permettent de publier des données à la fois pour vos sites web qui sont hébergés dans le cloud, mais aussi de faire une sauvegarde en multi-site juste en ayant une petite location dans le cloud avec un serveur qui ne tombe pas, qui est allumé juste pour le réplica et il n'y a pas de client connecté dessus, c'est votre PRA, temps réel. Donc ils ont ouvert ça depuis SQL Server 2014. Donc là, des grosses possibilités parce que le nombre de réplicas que vous pouvez avoir est assez gigantesque. Et en plus, on a possibilité dans le cloud de choisir la zone géographique de son réplicas si on ne veut pas avoir des données aux Etats-Unis, si on ne veut pas avoir en Chine, etc. On choisit où sont nos serveurs SQL. Donc tout ce qu'ils ont fait dans le cloud, en fait, c'est du SQL Server 2014 en version entreprise avec les clusters Always On. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous pouvez monter le même chez vous. Il suffit d'avoir deux clusters. Alors les clusters Always On, c'est forcément d'abord des clusters à basculement et ensuite des clusters avec l'action Always On. Et donc ils ont même rajouté dans la console le SQL Server Management Studio, le Publish to Cloud pour créer un nouveau nœud de SQL Server. Donc ça a vraiment des grosses fonctionnalités de réplication. Voilà. C'est bon ? J'ai réussi à finir. Merci Claire. On a le temps peut-être pour une question ou deux. Il y en a eu qui étaient sur WeZenby, un ordinateur des tarifs en surprise. On est plutôt vers les 20 000 euros, je crois. Ça dépend du nombre de pros, exactement. Maintenant, il y a des licences par cœur, par corps, pardon, et il y a des licences par utilisateur. Donc par utilisateur, pour les petites applis, ça ne vous coûtera pas très cher. Ça doit être 200 euros, je crois, la licence utilisateur. C'est par contre ? Non, ça c'est à l'achat direct. C'est pour une licence SQL 2014. Par cœur, c'est plutôt quand on a des sites internet et qu'on ne peut pas calculer le nombre de licences. Là, à ce moment-là, on va être obligé de passer en mode par corps et en version entreprise, vu qu'il faut 4 corps minimum, il n'y a que des packages de 4 corps minimum, ils n'ont pas su faire à 2. du coup, je crois qu'on doit arriver dans ces tarifs-là. Non, j'ai dit 20 000, non, c'est peut-être 10 000. Quelque chose comme ça. Tu as d'autres questions sur les endroits ? Non ? Une question dans le public, une dernière, rapide. Dans le public ? Merci beaucoup. Merci.